Et aussi à certains moments, les jeans, la confection de jeans. Alors vous le savez, le jean a pris un sérieux coup derrière les oreilles depuis quelques temps. Le jean n'est plus tout à fait à la mode et cette conception un petit peu soixante-huitarde de se vêtir, ma foi, n'est plus du tout de mise, à tel point que les confectionneurs de la région de Castelnaudary ont dû recourir à beaucoup d'astuces publicitaires. Ma foi, ça n'a pas marché tout à fait comme ils le souhaitaient. Et à Castelnaudary comme ailleurs, le chic a changé de look. Le reportage de FF3Coulouse. Oui, le jean se vend moins, le mythe de l'Amérique se déchire, une quinzaine d'usines ont fermé aux Etats-Unis, le marché s'est rétréci de 20% en deux ans. La France n'est pas épargnée, chute des ventes de 6 à 8% cette année. Nos idoles n'en portent plus. C'est 17, le premier français, 12 000 pantalons par jour, faisait il y a 5 ans 90% de son chiffre d'affaires avec le blue jean. Aujourd'hui, 30% seulement. Il ne résiste pas au phénomène de société, il s'y plie. Il est certain que le virus avec son temps permet de mieux le comprendre et donc de proposer des produits plus conformes. Donc vous n'êtes pas un chef d'entreprise ringard ? On essaye de ne pas l'être. Se battre, se battre encore, se reconvertir, vendre plus, créer un style. Le jeans n'est pas mort, mais n'a plus d'image. La pub délire pour lui en retrouver une, mais sans rien bouleverser, toujours les mêmes archétypes. C'est 17, le jean de la route. L'imagerie traditionnelle de la deuxième pose, du naturel ou de l'aventure, une libido débridée a du mal à survivre. La publicité ne fait pas la mode. On ne se rupe plus sur le jean. On ne demande pas le jean, on regarde la mode actuellement, puis je pense que le jean va aller les délaisser, c'est tout. Alors s'il n'y a pas un virement dans la mode, il y a une baisse de la vente. L'histoire, sous toutes ses coutures, retiendra la réticence vis-à-vis du jean, comme la fin d'un consensus social autour d'un pantalon, phénomène unique dans la longue saga des comportements vestimentaires. Mais encore la lente agonie d'un signe extérieur de contestation qui aura duré 15 ans sans avoir trouvé de successeur, si ce n'est l'imagination.